Monsieur le Président, mes chers collègues, nous examinons ce matin en lecture définitive la proposition de loi visant à la réouverture exceptionnelle des délais d'inscription sur les listes électorales à la suite de l'adoption en nouvelle lecture hier par le Sénat d'une autre version de ce texte. Initialement, la présente proposition de loi, je vous le rappelle, visait à tenir compte dans les opérations de révision des listes électorales du report de mars à décembre prochain des élections régionales en procédant à la réouverture exceptionnelle des délais d'inscription pour l'année 2015 jusqu'au 30 septembre prochain. En première lecture, puis à la suite de l'échec de la commission mixte paritaire le 10 juin en nouvelle lecture, le Sénat n'a pour autant pas toujours retenu ce dispositif, même s'il partage la nécessité de modifier notre droit pour tirer les conséquences de l'organisation d'un scrutin en toute fin d'année, événement inédit depuis cinq ans. La dernière élection organisée en décembre date de 1965 et cantonale de 1988 a été organisée au mois de septembre. En première lecture, le Sénat a substitué à la réouverture exceptionnelle des délais d'inscription l'élargissement des modalités d'inscription hors période mentionnées par le 2 bis de l'article L30 du code électoral à toutes les personnes qui changent de commune, quel que soit le motif de ce déménagement, et non comme aujourd'hui pour les déménagements pour motifs professionnels. En nouvelle lecture, à la suite du rétablissement du texte initial par notre Assemblée le 29 juin dernier, le Sénat a maintenu sa position en prenant cependant en compte les objections formulées par le gouvernement et notre Assemblée à l'écart de sa proposition. En réponse au risque d'insécurité du processus d'inscription et d'insincérité du scrutin, il a aménagé le dispositif généralisant le 2 bis de l'article L30 précité. La commission des lois du Sénat a ainsi allongé de 10 à 20 jours avant le scrutin la date butoir à laquelle l'électeur peut déposer sa demande d'inscription hors période et de 5 à 10 jours avant le même scrutin, le délai dont dispose la commission administrative pour statuer, permettant au maire de la commune de Radiation d'être informé plus tôt par son homologue de la commune de la nouvelle inscription, soit une semaine environ avant l'élection. Je salue bien entendu le souci de convergence et l'esprit de conciliation qui ont présidé aux réflexions du rapporteur M. Pierre-Yves Colombat et aux travaux du Sénat. Toutefois, je ne peux que réitérer les critiques que j'avais formulées à l'égard de ce dispositif en commission mixte paritaire, puis devant vous en nouvelle lecture. Non seulement ce nouveau dispositif ne règle pas le sort des nombreuses personnes qui ont oublié de s'inscrire avant le 31 décembre 2014 pour diverses raisons, ou qui n'ont pas souhaité le faire à ce moment-là, mais en plus il ne permet pas de lever tous les risques de double inscription et d'inscription indues que nous avions déjà évoquées. Certes, il double la durée des délais impartis aux commissions administratives pour statuer sur les demandes qui leur sont présentées, mais ces délais demeurent largement inférieurs à ceux qui régissent les besoins actuels du respect de la procédure normale de révision des listes électorales, c'est-à-dire deux mois. Dans ces conditions, la solution approuvée en première lecture puis en nouvelle lecture par notre commission et notre assemblée est la seule à même de répondre aux défis posés par le report de mars à décembre prochain des élections régionales. Elle est conforme à l'exigence démocratique de participation du plus grand nombre au scrutin, grâce à la réouverture des délais d'inscription pour tout le monde, et ne préjudicie en rien à la sécurité et à la sincérité du processus électoral par l'instauration de délais identiques à ceux qui régissent la révision normale des listes. Au surplus, je demeure convaincue que les nombreuses personnes qui se présenteront aux mairies pour procéder à leur inscription sur les listes électorales dans les prochaines semaines le feront en étant convaincu de pouvoir participer au régional de décembre. Nul ne comprendrait que ce droit légitime leur soit refusé. Face à ces désaccords persistants, c'est désormais à notre assemblée que revient le dernier mot. Conformément au dernier alinéa de l'article 45 de la Constitution, l'Assemblée nationale ne peut reprendre que le dernier texte qu'elle a elle-même adopté, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat. En conséquence, en vue de la lecture définitive, je vous propose de reprendre le texte voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. Merci beaucoup Madame la rapporteure.